Aujourd'hui on va tester pour vous la gamme Clinique Fit. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des soins et du make-up dédiés aux sportives. Donc nous on s'est dit qu'en tant que cavalière, ça allait sûrement bien nous aller. La promesse, en fait c'est vraiment l'essentiel du make-up et des soins en version longue tenue et qui est résistant à la transpiration. La première étape c'est avant l'effort. Déjà j'ai appliqué le fond de teint. Très bonne surprise car il est super léger, facile d'application et il s'est juite. Donc je peux partir directement à ma séance. Je me mets ensuite un petit coup de mascara qui ne fait pas de paquet et qui écarte bien les cils. Il a un effet assez light mais je trouve que pour une séance de sport c'est vraiment le bon rendu. Il est waterproof pour éviter l'effet panda en cas de transpiration et ça c'est pas du luxe. Rien de mieux qu'une bonne séance de saut au soleil pour tester la résistance de ce make-up. Alors c'est parti ! En milieu de séance, quand on a bien chaud, Clinique propose un spray rafraîchissant et hydratant pour la peau. Bon c'est vrai que c'est agréable mais nous en tant que cavalière c'est pas l'élément indispensable, c'est le petit bonus sympa. Bilan de la séance, une face bien rouge mais un maquillage qui n'a pas bougé donc on peut dire que c'est une bonne réussite. Une fois la séance terminée, c'est vrai qu'en semaine l'objectif c'est de pouvoir retourner au bureau assez rapidement et ça Clinique Fit a bien pensé les choses. Déjà avec des lingettes démaquillantes qui sont hyper pratiques d'utilisation et qu'on peut mettre facilement dans son sac donc on peut l'emmener partout. Ça enlève les traces de transpiration, de maquillage et de poussière donc c'est efficace et c'est assez agréable car rafraîchissant. Ensuite la deuxième étape c'est la crème hydratante qui est matifiante, c'est pas mal quand on a bien transpiré pendant une séance. Après je trouve que c'est plutôt adapté aux peaux normales à mix et non un peu moins pour les peaux sèches. Mais c'est vrai que c'était un petit coup de fouet après une bonne séance. Et ensuite dans la gamme on a aussi une poudre anti rougeur. Pour ma part moi je suis pas trop sujette aux rougeurs donc j'ai pas pu voir son efficacité mais en effet c'est un format qui est assez pratique et c'est cette poudre jaune qui est censée couvrir l'effet rouge qu'on peut avoir après une séance de sport. Pour compléter le tout il y a aussi un blush qui sert aussi de rouge à lèvres. Ce côté deux en un est vraiment pratique et on est assez fan de la couleur. Petite astuce si vous l'utilisez sur vos lèvres c'est de mettre avant un baume hydratant pour avoir un effet un peu plus hydratant sur les lèvres. Donc pour conclure c'est une routine soin make-up qui dure à peu près 5-10 minutes donc c'est vraiment efficace et c'est vraiment adapté à la sportive. Voilà maintenant je suis au top il n'y a plus qu'à retourner à la rédac de Georgette Mag. Sous-titrage ST' 501